Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment faire l'overclocking de votre Mew Mini et Mew Mini Plus pour augmenter la fréquence du CPU et pouvoir jouer à vos jeux de manière plus fluide. Allez c'est parti ! Et avant toute chose je tenais à remercier l'aimable Aradia du discord mode in france pour m'avoir donné ce lien et donc pouvoir vous le faire partagé en français donc c'est le lien vers le guide ultime de l'overclocking qui a été fait par un anglais qui s'appelle Firetec sur lequel je m'appuie pour cette vidéo. D'autres informations très importantes c'est la version de Onion UI V4.0.3 donc foncez la télécharger, faire l'installation ou l'upgrade sur votre Mew Mini Plus, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Pour réaliser l'overclocking il y a deux choses à faire donc la première ça mettre votre carte SD dans votre PC et aller dans le répertoire Emu Nintendo DS et modifier un fichier .json que vous voyez ici et donc une valeur par défaut qui est à 1500 et nous on va l'augmenter à 1800 pour accélérer la vitesse du processeur dans l'émulateur Nintendo DS. Une fois que ça c'est fait vous sauvegardez et vous pourrez rebooter votre console. La deuxième chose à faire sera d'aller dans votre carte SD dans le répertoire RetroArch et de créer un fichier qui va s'appeler cpuclock.txt comme vous le voyez à l'écran, éditer et mettre une valeur. Moi j'ai mis 1800 MHz pour la vitesse de tous les corps qui tourneront sur RetroArch via votre Mew Mini Plus. Vous pouvez voir aussi à l'écran donc un tableau qui indique les fréquences de base donc c'est à 1200 MHz. Le drastique de base il est à 1500 MHz. Donc pour avoir une vitesse stable pour le Mew Mini Plus vous mettrez 1800 MHz. Et maintenant on va passer à la partie vraiment la plus intéressante donc à gauche vous avez la version du Mew Mini Plus entre guillemets overclocké à 1800 MHz et à droite la version de base à 1200 MHz sans les fichiers CPU clock ni quoi que ce soit pour accélérer les fréquences. Désolé pour la qualité pour la prise de vue comment je l'ai filmé c'était un petit peu délicat et un petit peu compliqué à faire pour ce type de vidéo. Donc là ce que vous pouvez voir c'est que les fréquences sont assez similaires donc on est à 60 fps ce qui est vraiment très très correct pour que ça tourne bien. Par contre quand on fait un mode fast forward donc accélérer la vitesse du jeu vous allez voir que à gauche on sera quasiment à 120 fps alors qu'à droite en version standard entre guillemets on sera plutôt à 80-90 fps donc vraiment beaucoup moins que la version overclocké sur la gauche. Et ça c'est le jeu pokémon rouge feu. Le jeu suivant c'est Ridge Racer version japonaise sur playstation 1 donc on va aussi voir les quelques différences de fps entre la version overclocké et la version de base. Donc ici rien de particulier il n'y aura pas grand chose à afficher donc c'est similaire. Par contre l'écran de titre vous voyez déjà qu'il y a une différence quasiment de 10 fps ça c'est vraiment pas négligeable juste pour l'affichage de l'écran de titre entre les deux versions. Après durant la démo l'écran de démo qu'on voit actuellement c'est à peu près similaire c'est peut-être plus stable sur la version overclocké on est plus souvent à 60 fps mais franchement ça c'est à peu près similaire la grosse différence sur Ridge Racer sur playstation 1 c'est vraiment l'écran de titre et l'écran des scores aussi je sais pas trop pourquoi mais il y a une chute de framerate assez importante si vous n'avez pas overclocké votre Mew mini plus et un point important aussi j'ai activé le ANS mod pour avoir une version de meilleure qualité de la playstation qui est un peu plus gourmand pour les jeux. Maintenant on passe du côté de cps 3 avec street fighter 3 sur strike donc là on va regarder ce que ça donne niveau fps entre les deux versions et on regarde l'intro on va avoir aussi un combat en automatique sur le jeu et vous allez voir que honnêtement il n'y a vraiment quasiment pas d'écart sur ce sur cet émulateur cps 3 le trousse passe bien en général entre 58 et 60 fps ce qui est largement suffisant pour pouvoir jouer de manière très très agréable et fluide à ce jeu là et aux autres joueurs général à 60 fps pas de souci donc là dans le menu c'est pareil toujours à peu près à 60 fps donc très très stable et on va voir in game une fois que la partie se lance si ça bouge ou pas voilà donc là on est à peu près à 59 voilà toujours pareil 59 60 fps in game donc vraiment la console est bien sollicité et on voit que donc l'overclocking sur le cps 3 n'apporte pas grand chose on passe à l'amiga donc sur le jeu fire and ice donc un abonné m'avait d'ailleurs conseillé ce jeu pour voir qu'il y avait un vrai problème avec le mieux mini plus sur ce jeu là en particulier donc en version overclocker à gauche il tourne à 44 fps non overclocker à 27 de toute façon il ne tourne pas à 60 fps il y a un problème d'optimisation sur ce jeu mais par contre là ce qui est intéressant de voir c'est la différence de fps entre l'overclocking et celui qui n'est pas d'avoir cliqué donc on est à 41 42 et de l'autre côté on est à 28 donc c'est quasiment c'est quasiment x2 ou en tout cas en tout cas on perd 10 fps largement donc c'est assez flagrant et on termine avec la nintendo ds donc là pour le coup c'est un tout petit peu différent mais on passe d'un overclocking de 1500 1500 mhz à 1800 mhz donc là sur le jeu super mario bros new super mario bros pardon et on voit pas forcément la fps en bas mais on voit le pourcentage d'utilisation dans l'émulateur et comme vous voyez à droite des fois on a des baisses de pourcentages on n'est jamais à 100 tout le temps alors qu'à gauche on y est en permanence donc c'est un peu plus fluide c'est notable aussi sur d'autres jeux comme mario kart ds où ça devient un peu plus fluide que la version de base non overclocker donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce petit test comparatif vous aura éclairé sur le new mini plus et donc évidemment je vous recommande de l'overclocker et c'est sans risque pour votre appareil allez merci à tous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne ciao ciao